Salut à tout le monde en ATI. J'aurais peut-être une petite idée comme ça à vous proposer. On a plusieurs équipes à Alma qui s'en vont régulièrement en République Dominicaine. Moi, je travaille aussi avec du monde qui va en Afrique, du monde aussi qui va à Cuba. Moi-même, je vais probablement en Haïti bientôt. Puis, il y aurait quelque chose qu'on pourrait développer avec tous ces voyages-là vers le Sud. On pourrait développer des partenariats avec des gens au Sud qui fabriqueraient des bijoux dans un contexte de commerce équitable. Pour ça, on aurait besoin d'avoir des designs de bijoux. On aurait besoin que des jeunes du Nord dessinent des bijoux qui pourraient pogner au Nord pour vrai. Donc, il faudrait avoir des jeunes qui regardent ce qui marche vraiment au Nord, qui dessineraient des bijoux qui pourraient être réalisés entièrement avec des matières compostables ou avec des matières recyclées. Donc, il faudrait que ce soit avec des cordes de coton, puis avec des morceaux peut-être de noix de coco. Parce qu'il y a des coquilles de noix de coco, il y a des endroits au Sud où il y en a plein, 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 puis où ce serait une ressource gratuite. Si on pouvait fabriquer des beaux designs de bijoux faits en coquilles de noix de coco, un peu comme ce que Eco-Coco font, mais faire des designs nouveaux ici à Alma, on pourrait peut-être trouver des partenaires au Sud qui pourraient, en étant payés 10$ par jour, ce qui est un salaire relativement bon aux conditions actuelles du Sud, qui pourraient fabriquer des bijoux. On pourrait calculer combien ils sont capables d'en faire pour 10$ par jour, faire des entrevues, sélectionner des artisans au Sud qui seraient payés 10$ par jour pour faire des bijoux en noix de coco, qu'on utiliserait ensuite pour faire le financement ici au Nord. On vendrait les bijoux en noix de coco faits dans cette filière commerce équitable-là, commerce équitable parce qu'on travaillerait de façon un peu durable avec les artisans qui travailleraient avec nous, puis qu'on essayerait de faire fructifier cette entreprise-là, qu'il soit de plus en plus nombreux à vivre de ces bijoux-là, qui fabriqueraient eux-mêmes à 10$ la journée de travail, puis qu'on revendrait ici au Nord en essayant de maximiser les retombées de la vente de ces bijoux-là sous forme de projets qui iraient aider les gens au Sud. Par exemple, en vendant beaucoup de ces bijoux-là, on pourrait faire exister des pépinières au Sud, des poulaillers au Sud, une coop de santé, on pourrait faire exister toutes sortes de micro-entreprises qui seraient financées par la vente de ces bijoux équitables-là ici au Nord. Donc, le rôle que pourrait jouer ATI là-dedans, puis ATI en travaillerait là-dessus avec les gens des ministeries, vous pourriez nous développer des designs de bijoux fabricables en bois ou en noix de coco ou en matériel recyclé. Ce qu'on connaît qui est recyclable et qui existe au Sud en grosse quantité, c'est des canettes d'aluminium, des tessons de verre, puis du plastique. Il y en a vraiment des tonnes et des tonnes et des tonnes de plastique. Ça fait que si vous êtes capable de faire des designs de bijoux intégrant ces différents matériaux-là, on va pouvoir faire quelque chose avec nos artisans potentiels au Sud et leur faire réaliser des bijoux qui ensuite pourront être revendus ici au Nord. C'est pour ça que ça va être important de faire des choses qui peuvent vraiment pas venir. Ça fait que voilà, c'était le projet que je voulais vous proposer. Ce serait intéressant. Si vous trouvez que c'est un projet intéressant, puis qu'éventuellement vous avez envie d'aller vous-même proposer ces différents designs de bijoux-là à des artisans du Sud, puis voir ce qu'ils font déjà eux-mêmes, les artisans du Sud, on pourra faire ça, on pourra organiser un voyage de ce genre-là avec des gens d'ATTI. Ça fait que je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à bientôt. Plaisir d'en parler avec vous de vive voix. Salut!